Musique Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Musique Juste à côté des vignes de Smith-aux-Lafites, l'artiste José Lepiès fait chanter les troncs d'arbres, des sonorités aussi insolites que mélodieuses. Le photographe Claude Poquet propose un regard personnel et décalé sur le marais Poitvin, à découvrir dans notre rubrique Vues. Rendez-vous au bout du monde au château Laborie, où un couple de néerlandais a créé une galerie d'art contemporain. Musique Le domaine de Bois-Bûcher est devenu en quelques années l'épicentre du design et de l'architecture. Des jeunes venus du monde entier s'y pressent tous les étés, à découvrir dans notre focus. A Huyserche, la librairie La Petite Marchande d'Histoire a sélectionné un album jeunesse qui parle de solidarité à la campagne. L'Entre-deux-mer réserve de belles surprises aux amateurs de musique symphonique. C'est ici que sévit le Josem, un orchestre de jeunes à l'énergie incroyable. Laissez-vous emporter dans leur tourbillon de la vie. Chants libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. A deux pas du parc de sculptures contemporaines de Smith-Olafite se trouve une étonnante forêt habitée d'œuvres d'art. Tout près de là, le sculpteur et musicien José Lepièce, invité par les propriétaires du château, façonnent inlassablement ces arbres à soins. Là, il y a une courbe qui est pas mal, qui va peut-être inspirer quelque chose. Voilà. Je vais avoir une bonne surprise. Tous ceux qui essayent de réfléchir l'arbre à son avec des données cartésiennes et scientifiques, comment ça marche, comment vous faites, quel angle, quelle profondeur, quelle découpe, quel ceci, c'est un. C'est une catastrophe. Il va falloir beaucoup de patience et de ponçage et d'affinage. On l'entend déjà, par contre, il va sonner parce qu'il sonne déjà à la percussion. Effectivement, là, on peut entendre une ligne mélodique. Chaque arbre va avoir une empreinte sonore et acoustique différente. Et là, c'est pour ça que c'est important pour moi de les montrer ensemble, de les trouver ensemble, de les retrouver ensemble dans mon atelier, parce que cette tribu, c'est ça, c'est des tribus de personnalité du monde entier. Là, on a de l'acacia qui vient d'ici, du médoc. Là, il y a le peuplier d'Italie. Je suis toujours à la recherche beaucoup plus des surprises que de ce que je maîtrise. Je dis que je suis un jardinier qui plante des graines de hasard pour récolter des apparitions. Chaque lame vibrante ici, chaque lame, a une note. Et quand je passe la main de haut en bas... José Lepièze, c'est quelqu'un que j'ai connu parce que j'étais à la recherche d'artistes régionaux et j'avais entendu parler d'un homme qui faisait chanter les bois. Je me suis dit que c'est exactement ce qu'il faut pour mon projet de la forêt des sens. La forêt des cinq sens propose sur 8 hectares des œuvres d'artistes qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, à l'instar de celles de Guillaume II et Vincent Duranté, Jordi, Vincent Maugé ou encore la rivière verticale de José Lepièze. Ça, c'est le flux du vivant, quoi. Et en même temps, un arbre mort, c'est une niche écologique, justement, mais il est mort biologiquement, mais il est rempli de vie. Est-ce qu'on doit traiter ? Et c'est souvent le débat avec des clients quand je s'occupe des arbres morts. Ah oui, mais on veut le garder, on veut le préserver, c'est beau. Est-ce qu'on fait un traitement ? Est-ce qu'on met un produit ? Je dis non. Il garde son rôle de niche écologique. C'est pas parce qu'on fait un geste artistique qu'on va changer le statut naturel du sujet. Ça reste une sculpture formelle, mais on est dans une démarche qui est plus proche du land d'art, Arrêt Nature. Et mon geste, il accompagne un phénomène naturel, écologique, quoi. Avec la rubrique vue, découvrez l'univers d'un photographe. Le marais Poitvin, Claude Poquet le connaît bien, lui qui vit à sa porte. Lorsqu'en 2009, le parc naturel régional lui donne carte blanche pour immortaliser ses paysages, il n'hésite pas un seul instant. Porter un regard singulier sur des paysages marqués par l'emprise de l'homme, il connaît. Lui qui a photographié le littoral français, les bordures des routes nationales ou l'itinéraire de la déportation de sa mère jusqu'au camp d'Auschwitz. L'imagerie touristique de la Venise verte, faite de canots et cours d'eau sous la voûte rafraîchissante des arbres, ne l'intéresse pas. Trop convenu. Il préfère partir en quête des lieux méconnus, des anachronismes, détails décalés ou anomalies, tout ce qu'il appelle les calembours visuels. « Je suis un photographe documentaire. Quand on travaille sur la réalité, il faut faire un pas de côté », dit ce membre de l'agence Vue, dont on peut voir les photos dans Libération, Le Monde ou Télérama. Au volant de sa voiture aménagée pour pouvoir passer des nuits sur place, il s'immerge dans la diversité du marais, marais mouillé ou marais asséché. Lentement, sans trépidation, sans autre urgence que celle du bon cadrage ou de la bonne rencontre, il pose son trépied et sa chambre grand format face à ses trouvailles. Simple, émouvant, cocasse, ses paysages et portraits sont empreints de mélancolie, décidément loin d'une Venise verte idéalisée. Et si l'art contemporain international se donnait rendez-vous à Solignac ? Connexion immédiate. Moi, je dis toujours, on ne cherche pas un endroit, c'est l'endroit qui vous cherche. Alors ça, c'était vraiment le cas avec le château de la Bourie. Tout le projet est très, très adapté pour ce que je fais, parce qu'il y a le château pour les expositions, mais il y a aussi des salles pour donner des conférences, les artistes peuvent rester ici. Il y a un théâtre de verdure pour montrer des films d'artistes. Actuellement, je présente une exposition de l'artiste performance qui s'appelle William Hunt. Il est de Londres, il habite à Düsseldorf. et vous pouvez voir quelques projets qu'il a fait, quelques performances. Il y a des autres artistes, par exemple, vous trouverez à ce moment Oscar Santillan, de Ecuador, Nicolas Lamas, de Pérou, Rodrigo Mateus, de Brésil. Alors je travaille avec beaucoup d'artistes. Benoît Maire, de la France. Beaucoup d'artistes. Ce sont des artistes. Je m'oriente toujours, premièrement, sur les œuvres. Je cherche les artistes sur un niveau international, parce que le monde d'art contemporain est très, très international aujourd'hui. C'est un monde, tout le monde est connecté par Internet. la foire d'art, les grandes biennales, les documentaires, tous les grands événements. C'est toujours sur un niveau international. Et moi, je trouve ça très, très important. Au bord de la Vienne, un ancien domaine agricole et son château du 19e sont entièrement consacrés au design et à l'architecture. Une entreprise un peu folle, portée par un grand collectionneur allemand, fondateur du Vitra Design Museum à Bâle. Visite guidée au milieu d'installations monumentales. Alors, je vous souhaite le bienvenu à Bois-Béchet. C'est la propriété d'un entrepreneur culturel allemand qui s'appelle Alexander von Feghese, qui l'a acheté en 1986 afin de créer un centre d'éducation en design et en architecture. L'activité principale depuis 30 ans ici, c'est quand même les workshops. Le charme de ces workshops, c'est pas seulement le processus créatif partagé dans un groupe, dans un groupe international, mais aussi la vie. Ensemble, tout ça, ça crée une atmosphère particulière. Tous les étés, les workshops internationaux se tiennent à Bois-Béchet avec les plus grands noms. Le colombien Simone Vélez, le japonais Shigeru Ban, le portugais Alvaro Siza ou encore le russe Alexander Brodsky. Pour les idées et pour la fantasie, il faut des émotions. Toucher le matériau, sentir le parfum du matériau et tout ça. Et si vous n'avez pas ça, ça ne devient jamais un objet humain, un objet qui a un caractère fort. Et ça, évidemment, en université et à l'école, on ne peut pas vous donner cette expérience. Ici, on a reçu l'architecte libanaise, Lina Gautme. Pour cette serre, elle a créé un espèce de triangle tordu un peu. L'effet de cette serre se voit déjà après un an avec beaucoup de tomates de concombres, de différents arbres, de salades. Ça, c'est pour la salade. Merci. Et ça, c'est... Merci. Fin de visite à l'intérieur du château avec la collection personnelle du propriétaire. J'ai commencé à collectionner très tôt, quand j'ai eu 13 ans, 14 ans. Sur les marchés aux puces, ça m'a fasciné. Évidemment, la collection est devenue une collection de design appliquée, surtout dans les technologies qui ont permetté la production en masse. Dans l'ancien château du domaine, on fait montrer nos expositions estivales. Et pour cette année, on a invité une commissaire d'exposition autrichienne, Verina Formanek. Et pendant son workshop, elle a travaillé à la base de la collection d'Alexander van Fieck, la collection de design, sur la question du genre dans le design. Et ils ont d'abord nettoyé le bâtiment ici. Ils ont choisi les objets de la collection qui illustrent le mieux cette question du genre. Ils ont réalisé la scénographie de l'exposition. On commence avec des œufs de nos poulets. Parce que c'est le symbole primaire de la fertilité. Et c'est un design fait par la nature, un design parfait. Il n'y a aucun objet fait par l'homme qui est si complexe comme un œuf. Ça reste un grand travail de communiquer avec les gens autour. Mais je trouve que c'est un très beau travail. Ils ne sont pas compliqués, les choses. Le design et l'architecture sont quelque chose que chacun et chacune peuvent facilement comprendre. Parce que ce sont les objets que chacun ou chacune utilisent chaque jour. Le vieux petit monsieur était reparti. Sa valise dans une main et dans l'autre, la main du géant qui tenait la main de la petite fille qui tenait tout contre elle, la poupée de chiffon qui protégeait le grillon. Ils ont marché longtemps, loin, très loin, très très loin. Et plus loin que loin, ils ont trouvé la solution. Elle faisait peine à voir. Elle était triste, elle était seule. C'était une maison abandonnée, une maison vide à la porte fermée. J'ai choisi ce livre parce qu'il parle de solidarité, parce qu'il parle de vivre à la campagne plutôt qu'à la ville, du partage qui permet justement d'y arriver beaucoup plus facilement. Ça raconte l'histoire d'un petit monsieur qui vit dans une petite maison entre deux grandes tours où les gens sont complètement enfermés, regardent la télé, ne sont pas heureux. Et un jour, ce petit monsieur, on vient lui dire qu'il doit partir de sa maison. Quand la maison est détruite, il se dit comment je vais faire pour protéger mon grillon ? Et donc, il prend une petite poupée et il met le petit grillon dans la petite poupée pour protéger. Et après, il se dit comment je vais faire pour protéger cette poupée dans laquelle j'ai mon grillon ? Et donc, il rencontre une petite fille à qui il va confier cette poupée et la petite fille va veiller sur la poupée qui va veiller sur le grillon. La maison d'édition, c'est utopique. C'est une maison d'édition qui se trouve dans la campagne corésienne à Albusac. On partage avec cette maison d'édition une vraie éthique parce qu'elle est vraiment engagée. Elle traite vraiment toujours des thèmes très particuliers mais de façon extrêmement juste. Et donc, c'est une maison d'édition que nous, on aime mettre en avant et on aime présenter leur album. Depuis 30 ans, Créon, en Gironde, vibre au son du Josem. Sans tabou, ces jeunes musiciens se frottent à un répertoire allant du classique au rock. Cette année, le Josem organise Entre deux airs, un festival de jeunes orchestres symphoniques venus du monde entier. On va faire deux comme ça. On peut commencer, violons deux du coup. Après, il ne faut pas que ça fasse un gros trou avec les altos. On est en train de finaliser les préparatifs pour notre soirée de clôture du festival. Ça fait une semaine qu'on fait jouer des orchestres venus du monde entier dans plein de villages différents de l'Entre-deux-mer. Ce soir, on les regroupe tous sur cette place pour un concert super symphonique avec deux géants orchestres composés de tous les musiciens de tous les orchestres qu'on a invités pendant le festival. Alors, on organise des rencontres internationales d'orchestre pour créer du lien entre les musiciens, montrer que le Josem existe, qu'il a une place ici dans l'Entre-deux-mer qui est assez forte et montrer qu'en fait, il y a plein d'autres Josem dans le monde entier et qu'il n'y a pas seulement ici que ça se passe et puis c'est aussi pour le plaisir. L'expérience Josem, elle est née en milieu rural et elle a marché parce qu'à la base, il y avait une grande volonté des gens de se retrouver sur le territoire pour faire de la musique d'ensemble et donc c'est parti de plein de petits endroits qui se sont retrouvés à un seul endroit, de musiciens qui se sont retrouvés dans un seul orchestre pour faire groupe et pour faire quelque chose ensemble et du coup, il y a un esprit qui est né de ça et une espèce de force un peu collective, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient mais elle est restée en 30 ans et ça continue de marcher alors c'est peut-être un peu magique mais je ne sais pas, il n'y a pas de recettes. À la base, c'est ma soeur qui est rentrée il y a peut-être 10 ans je crois et puis moi, comme je faisais de la musique aussi, j'ai voulu continuer la suite et rentrer dans l'orchestre parce qu'elle m'en parlait, c'est comme un truc de ouf, ils font des voyages, ils étaient partis au Mexique donc moi, ça m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux et tout de suite j'ai voulu rentrer. Et c'est vraiment un orchestre incroyable, on s'entend vachement bien avec tout le monde, il y a une ambiance de folie et puis on fait de la musique, on aime ça donc c'est super. Donc on fera d'abord en échauffement la marche de Wagner juste one shot ensuite on fera le Beethoven qu'on va travailler un peu plus dans le détail Léonor Pro HK ça s'appelle et ensuite la fin de la conga Del Fuego qu'on n'a pas vu encore la toute fin Essayez de jouer dans la détente vous mettez progressivement dans la musique dans la détente on fait la connexion entre le quotidien quand vous avez votre journée de cours que vous êtes arrivé vous avez pris le bus tout ça et puis le moment on fait de la musique maintenant voilà le morceau il sert à ça donc profitez-en Trompette Trompette Les jeunes musiciens de l'orchestre que vous voyez c'est des jeunes du créonné du secteur de tout l'entre-deux-mères mais aussi d'ailleurs avec le bouche-à-oreille on avait beaucoup de musiciens qui sont arrivés de Bordeaux et des environs de Libourne et tout ça pour rejoindre les rangs de l'orchestre donc on a un beau melting point de jeunes musiciens d'un peu partout d'une moyenne d'âge qui est autour de 17-18 ans si on cumule tout le monde pour rentrer au Josem souvent ça veut dire qu'on cherche un orchestre qu'on cherche un endroit où on peut pratiquer la musique et se faire plaisir avec ça et puis apprendre aussi la vie se faire des amis grâce à ces moments de répétition de tournées de concerts et tout ça c'est vraiment une grande aventure humaine et musicale bien sûr Les années au Josem ça s'est super bien passé franchement c'est un concentré de société je savais que le Josem cherchait des contrebassis c'était un orchestre que j'admirais étant adolescente et du coup de pouvoir rentrer c'était un peu le must quoi là je suis partie juste là il y a deux mois parce que je suis trop vieille et j'ai été super triste ça a été une grosse déchirure de quitter le Josem la soirée de clôture du festival c'est vraiment le point d'aboutissement de ce projet c'est à dire que les musiciens ils ont appris à se connaître toute la semaine et on leur propose de jouer tous ensemble réunis à la fin de la semaine c'est vrai que ces répétitions à plusieurs c'était incroyable parce qu'on se rend compte que la musique c'est vraiment une langue à part entière ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un chef par pièce qu'on va jouer c'est à dire que les chefs d'orchestre on est dirigé pour une pièce par le chef des Brésiliens pour une autre par celui des Espagnols donc ça mélange aussi des musiciens allemands qui sont dirigés par un autre chef et on découvre aussi ce que c'est de jouer de la musique sous une autre direction internationale qui plus est et maintenant et maintenant je suis dirigé une orquestre grande qui est la de Düsseldorf la de Rumanie et la de Brésil et le contact le contact depuis le premier a été très bien et ça a été génial c'est que très bien la chef c'est une jeune chef qui a accompagné l'orchestre de Roumanie qui est une chef macédonienne et qui étudie la direction depuis deux ans seulement et du coup je lui ai proposé de diriger une pièce pour ce festival qui est autour quand même des jeunes qui font de la musique donc je trouvais ça bien d'avoir une très jeune chef et je lui ai proposé du coup comme soliste un ami qui est un très très bon musicien international Sébastien qui est mexicain qu'on avait rencontré il y a plusieurs années avec Josem qui a déjà joué plusieurs fois avec nous voilà donc là ils vont répéter ça maintenant alors c'est Col Nidreï de Max Brough les musiciens allemands peuvent apprendre ici d'être beaucoup plus spontan d'être beaucoup plus ravis d'être beaucoup plus passionnés parce que quand les membres de Josem sont sur scène c'est toujours mieux beaucoup mieux que seulement vivant c'est électrisé et c'est pas pareil avec les allemands le concert de clôture c'est vraiment le point d'aboutissement du festival où tout doit prendre sens en fait et où on peut rassembler toutes les nationalités déjà au même endroit le dernier moment c'est quand vraiment on a tous les musiciens ensemble qu'ils finissent avec l'esprit qu'on a voulu amener dans le festival et qu'ils repartent avec ça on vous dit à dans 15 ans parce que le Josem cette année a 30 ans et je vous promets que c'est pas prêt de s'arrêter merci c'était le festival entre deux airs et je vous remercie on est tous vraiment super émus de tout ce qui s'est passé c'est monté petit à petit et puis maintenant on est triste parce que c'est la fin prochain festival dans quelques temps je pense nous on va essayer de partir à l'étranger aussi aller voir ce qui se fait ailleurs et puis on va apprendre on a appris de plein de choses des autres orchestres aussi donc le Josem va continuer à évoluer je pense grâce à la rencontre qu'on a fait pendant cette semaine dans le prochain numéro de champ libre focus sur pollen ou comment l'art contemporain fait partie depuis 30 ans du quotidien des habitants de la Bastide de Montflanquin Maite Chui Chiberia a photographié les îles de l'estuaire de la Gironde à découvrir dans notre rubrique Vue c'est avec la bédéiste taïwanaise Li Chilin que nous vous emmènerons au bout du monde focus sur le festival Pampa un rendez-vous théâtral exigeant et vitaminé dans la rubrique Lue coup de foudre dans le Médoc avec la belle nappa sommeil des récolteurs avant première rencontre avec la crème des acteurs et des réalisateurs tournage de films au festival du film de Sarlat 600 lyciens vivent le cinéma en grand Champs livres loin des villes le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada